bonjour les piliers, les soleils et les étoiles qui m'accompagnent ici sur cette chaîne merci de m'accompagner, d'être toujours présent et de former cette toile cette toile de lumière, cette toile de flamme, cette toile d'étincelle de lumière que nous sommes je vous retrouve ici Stéphanie Koukouli, Stéphanie Fabigena pour cette vidéo spéciale révélations, alors pour accompagner le processus que nous sommes en train de vivre intérieur bien sûr puisque nous avons toujours des révélations par rapport à qui nous étions avant et comment nous nous comportions, selon quel programme, selon quelle carence, selon quelle dimension de conscience puisque nous étions dans la troisième dimension de conscience limitante maintenant afin de pouvoir renaître puisque nous devons laisser ces costumes, laisser ces anciennes identités pour entrer dans cette chrysalide et pouvoir renaître en tant que nouvel humain divin galactique je voulais vous rappeler que j'ai une vidéo à ce sujet je crois qu'elle a, je sais pas si ça fait deux ans ou plus intitulée le nouvel humain galactique et je vais vous la mettre dans la description en dessous je vous recommande d'aller la voir parce qu'elle est intemporelle toutes mes vidéos sont intemporelles et sont à voir au moment où vous le sentez et ce peut que vous ressentiez le besoin de revoir une vidéo parce que l'ascension et cet éveil que nous sommes en train de vivre est un processus en spirale c'est à dire que nous touchons plusieurs fois un petit peu la même problématique mais depuis un autre aspect donc c'est une ascension en spirale et c'est pour ça qu'on a l'impression parfois de revivre quelque chose de revivre un même programme mais cette fois-ci on le transcende avec plus de conscience que la fois dernière donc c'est pour ça que année après année vous allez voir que vous allez continuer de purifier, de purger et que vous allez sûrement avoir besoin à nouveau de revoir une vidéo, de refaire un soin tous les soins sont intemporels et sont à faire et pour vous accompagner pour votre ascension et votre réveil que ça soit l'enfant intérieur, le clan familial l'intégration des codes de lumière, l'énergie christique la réunification des polarités celle-ci est disponible sur ma chaîne privée de Patreon mais tous les soins que vous avez disponibles en public ici sur Youtube sont à faire et refaire et accompagner dans votre processus au fur et à mesure que vous touchez une autre facette de la même blessure ou du même programme d'accord ? donc nous avançons dans ces révélations galactiques et je vais vous rappeler un petit peu ce que moi j'ai vécu au niveau galactique quand j'ai été reconnectée à mon moi galactique donc je suis, nous sommes tous des êtres multidimensionnels nous vivons à la fois une expérience humaine à la fois nous avons un avatar un aspect de nous qui est divin qui est divin, qui vit dans le monde sans espace et sans temps de lumière dans des hautes fréquences mais aussi un moi galactique donc ici je vais vous rappeler un petit peu les révélations qui ont eu lieu déjà l'année dernière et il y a quelque temps de ça sous l'administration de Donald Trump qui comme je vous l'avais dit fait partie de ce plan de lumière qui est un être également multidimensionnel et qui oeuvre pour ce plan parce que vous savez que les piliers de la matrice que ce soit la politique, la religion l'éducation, la science maintenant est interféré par ce plan de lumière il y a une interférence du plan divin qui vient remettre l'ordre et la justice divine dans ces différents piliers donc sous l'administration de Donald Trump il y a eu des libérations des révélations pour déjà commencer à parler du sujet il y a eu des documents du pentagone qui ont été révélés comme quoi il y a beaucoup de documents d'objets volants non identifiés que apparemment les gouvernements sont au courant et notamment dans la vidéo qui s'appelle le nouvel humain galactique Donald Trump et le plan divin je fais référence aussi au contact qu'il y a eu depuis depuis toujours avec les gouvernements et de comment les gouvernements ont été interférés aussi par les galactiques de l'obscurité du côté obscur de la force donc il y a eu beaucoup de révélations enfin il y a eu quand même des révélations ces dernières années on a eu les documents qui sont sortis à travers Wikileaks on a l'histoire notamment de Julian Assange qui fait partie de cette révélation aussi et vous voyez que les piliers sont peu à peu infiltrés qu'il y a des révélations qui ont lieu et que la lumière a déjà gagné en soi puisque je vous le rappelle nous sommes en train de voir les ondes sur l'eau la pierre est déjà tombée dans le fond de la mare donc la pierre ça veut dire que la lumière a déjà gagné mais les ondes sur l'eau c'est le reflet de cette victoire en fait c'est le processus de cette victoire c'est le processus de la remise en ordre de cette distorsion parce que tout a été distorsionné le bon c'est le méchant le méchant c'est le bon on nous a fait croire à une lumière mais qui en fait est une fausse lumière qui en fait est une ombre on nous a fait croire à un dieu mais en fait ce dieu n'est pas la véritable définition de la source divine mère père ça a été interféré par un plan d'obscurité pour nous éloigner de la source choix que nous avons fait par libre arbitre bien sûr donc maintenant il y a cette remise à l'ordre cette justice divine qui a lieu et cette interférence galactique et divine sur notre belle planète terre à travers toi à travers moi à travers l'activation de notre moi divin de notre moi galactique ici sur terre et nous revenons tous à une réunification de ces aspects humains divins et galactiques pour enfin connaître nos origines notre vraie histoire et reconnaître notre vraie identité notre véritable essence et notre récupérer notre souveraineté donc les anges sont sur terre maintenant c'est toi c'est moi nous sommes les anges sur terre nous sommes nous ne descendons pas du singe mais nous sommes des semences d'étoiles et nous venons activer cette graine d'étoiles à l'intérieur de nous maintenant activer cet ADN galactique activer cet ADN divin récupérer notre véritable identité selon les lois divines et cosmiques on nous a éloigné de cette identité avec la culpabilité avec tous ces péchés avec toute cette honte et justement cette culpabilité cette honte nous a emprisonné dans un espace de monde inférieur comme un espèce d'enfer où nous étions en train d'alimenter un égrégore de souffrance grâce à ces émotions de basse fréquence grâce à ces traumas grâce à cette dissociation que nous avons vécue donc vous allez voir de plus en plus cette intervention galactique vous allez voir de plus en plus à travers des êtres qui vont révéler maintenant parce que au fur et à mesure au fur et à mesure que l'humanité est en train de se réunifier avec son moi divin son moi galactique et sa véritable essence et bien il y a une impossibilité de garder caché quelque chose il y a une impossibilité d'être faux d'être dans le faux self il y a une impossibilité d'être dans le mensonge et dans l'illusion le voile de l'illusion est en train d'être arraché et maintenant vous allez voir des personnes en train de parler des ex-agents du gouvernement des ex-agents de la NASA des personnes qui travaillaient au Vatican des gens qui travaillaient dans les services militaires top secret vous allez voir des on appelle ça en anglais des wasteblowers en français je ne sais pas comment on dit des souffleurs qui viennent souffler les secrets en fait et vous allez voir de plus en plus à travers les pieds de la matrice des personnes qui vont révéler des secrets et ceci reflète justement cette incapacité actuelle maintenant plus tu évolues à garder toute cette obscurité dans ton ombre en fait il faut la révéler maintenant à la lumière de ta conscience pour le collectif pour que tout se sache maintenant et c'est pour ça que dans mes toutes mes toutes premières vidéos j'avais dit deviens authentique montre-toi tel que tu es avec tes ombres et tes lumières surtout avec tes ombres parce que si tu maintiens un faux self une fausse image peu à peu au fur et à mesure que ce voile de l'illusion est levé les personnes autour de toi vont capter ta vraie essence ils vont capter quand t'es faux ils vont capter quand tu maintiens un masque ils vont capter quand tu joues un rôle un faux protagoniste et donc tu vas toujours tu vas être démasqué tout est révélé maintenant on va pouvoir lire dans les personnes on lit dans les personnes on lit leur énergie moi c'est déjà actuel tout ça parce que malgré que les gens autour de moi font genre tout va bien j'arrive à sentir leurs problèmes j'arrive à sentir leurs émotions j'arrive à sentir qu'ils maintiennent une illusion mais qu'en fait en dessous c'est la destruction totale c'est le chaos c'est le vide c'est la peur c'est l'angoisse et voilà donc peu à peu tout ceci est révélé à l'intérieur de toi pour toi donc c'est pour ça que deviens cet être authentique deviens qui tu es montre-toi tel que tu es avec tes bons tes mauvais côtés parce que ça ça va te permettre de t'aimer de t'accéder de transcender ces parts de toi que tu rejetais dont tu étais dans le déni d'accord avec lequel t'étais dans le déni donc je vais aussi signaler j'ai une vidéo privée sur ma plateforme Patreon parce que je ne peux pas tout divulguer ça commence à être très très privé ce que je suis en train de raconter sur Youtube je reste un peu plus générale mais sur Patreon je vais dans les détails je suis maintenant en train d'accueillir ma vulnérabilité j'ai une mission qui est de révéler beaucoup de choses de l'obscurité et pour cela je m'appuie de mes propres expériences donc je fais des témoignages de ma propre vie et de choses que j'ai vues qui sont quand même assez difficiles à accepter mais qui font partie de l'acceptation et de la transcendance de ces côtés obscurs donc j'en parle plus sur ma plateforme privée mais je voulais rappeler ici que la dissociation c'est le fait de fragmenter l'âme et que ça faisait partie d'un plan de domination pour pouvoir dominer l'humanité il faut dissocier ton être son aspect humain d'avec son aspect divin son aspect humain d'avec son aspect galatique son aspect spirituel d'avec son aspect inférieur des énergies inférieures donc bien sûr plus tu es dissocié avec des traumas avec des tortures avec des négligences avec toutes les choses que tu as pu vivre et qui t'ont fait du mal en fait plus ton âme se fragmente plus tu es dissocié t'essayes de survivre à un trauma ou un choc et plus on t'invite justement à ne pas l'accepter à le mettre dans les tiroirs de ton subconscient plus tu te fragmentes et quand une âme est fragmentée elle est éparpillée en fragments d'âme elle n'est pas réunifiée en soi elle ne peut pas être dans sa souveraineté dans son alignement aujourd'hui la preuve que ces fragments d'âme sont en train d'être récupérés grâce au travail de l'amour que tu te portes grâce à accueillir tes zones d'ombre c'est justement ces révélations et je voulais vous le dire vous savez qu'à un moment donné après avoir révélé tout ça il y a trois ans je suis entrée dans un cocon et j'ai dit maintenant on travaille sur nous maintenant c'est à l'intérieur que ça se passe pourquoi ? parce que si on n'avait pas travaillé sur nous pendant ces trois dernières années nous ne verrions pas maintenant dans le monde extérieur ces révélations pourquoi ? parce que nous avons accueilli nos fragments d'âme nous sommes en train de faire la paix de plus en plus avec nos côtés sombres de réunifier cette obscurité dans notre lumière et tu le vois dans le collectif aussi tu vois comment depuis le subconscient de ces personnes qui souvent ont été sous hypnose sous programme MK Ultra pour ne pas se souvenir de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu dans les gouvernements chez la NASA dans les programmes spéciaux secrets et tout ça on a utilisé un système de contrôle pour éliminer ta mémoire mais ta mémoire ne s'élimine pas complètement elle est stockée dans un espace de ton subconscient sous clé dont tu n'as pas accès et aujourd'hui grâce à la lumière qui s'infuse en nous et grâce à notre amour inconditionnel christique qui accueille ces aspects de l'ombre nous mettons la lumière dans nos tunnels de notre subconscient et ces mémoires remontent à la surface et maintenant tu peux voir beaucoup de témoignages de personnes qui se rappellent de ces choses qui étaient enfouies dans leur subconscient et je vais vous donner notamment un exemple je mettrai dans la description un lien aussi vers le texte traduit de cette souffleuse donc c'est un témoignage de Niara Terela Islay qui faisait partie du programme secret de l'Air Force de l'américaine Air Force et qui a travaillé donc de 1979 à 1983 dans les bases secrètes justement et qui devait faire du repérage des objets volants non identifiés et de différents systèmes donc depuis l'espace et qui a été soumise à un programme MK Ultra à base de torture d'abus qui a utilisé l'hypnose pour retrouver ses mémoires dans son subconscient et qui révèle ce qu'elle a vécu donc qu'elle est montée dans un vaisseau que ces vaisseaux ne sont pas de technologie humaine qu'elle est arrivée dans un espace sur la lune apparemment dans la face cachée de la lune où il y a des bases et où elle a été soumise à un esclavage en tant qu'esclavage sexuel en tant qu'esclave sexuel et qu'elle a voilà elle raconte ce qu'elle a vu elle raconte ce qu'elle a vu ces êtres galactiques dominants qui la soumettaient à ce genre de torture et donc qu'ensuite quand elle est revenue sur la terre on la soumise à une torture et un programme spécial pour éliminer la mémoire et qu'elle est rentrée chez elle mais qu'ensuite souvent ces victimes et j'en parle en connaissance de cause nous nous rendons compte des années après parce que nous avons des symptômes anxiété extrême on se dissocie très facilement de notre corps on ne ressent pas la douleur voilà à travers les relations sexuelles on se dissocie aussi justement parce qu'on a été abusé on a une capacité d'être complètement dans un autre plan de conscience pas complètement pas du tout ancré sur cette terre et dans ce corps et on développe des troubles obsessionnels compulsifs une anxiété extrême une dépression et ça crée beaucoup de conflits dans nos vies et justement à cause de ces symptômes après on commence à se poser la question mais pourquoi j'ai ça qu'est-ce que j'ai vécu on peut aussi avoir des longues périodes ou des courtes périodes d'amnésie de nos vies c'est-à-dire que tu ne te rappelles pas du tout une partie de ton enfance ou peut-être toute ton enfance donc tu vois c'est une façon d'abord de se dissocier d'un trauma mais aussi on peut te le provoquer pour te faire oublier cette mémoire trop difficile pour vivre et donc pour survivre tu l'encapsules dans le subconscient donc cette personne Niara raconte comment elle a récupéré ses mémoires grâce à l'hypnose que peu à peu elle s'est rappelée qu'on l'avait torturée qu'on l'avait soumise à ses opérations enfin à ses expériences et qu'elle se souvient d'avoir été sur la lune voilà et elle raconte elle donne des détails donc bien sûr ces âmes quand elles accèdent de nouveau à ces parties de leur subconscient il y a des doutes qui émergent forcément parce que tu te dis mais est-ce que j'invente pas est-ce que j'imagine pas donc c'est très difficile d'en parler tu mets des années à en parler jusqu'à ce que t'assumes vraiment que c'est quelque chose que tu as vécu réellement d'accord donc vous allez voir de plus en plus de personnes comme ça j'ai déjà parlé du trafic humain et du trafic sexuel et de Gloria du témoignage de Gloria qui pareil a mis des années à parler des années à se guérir pour pouvoir raconter révéler cette vérité vous allez voir de plus en plus de personnes comme ça qui vont récupérer leur mémoire preuve que nous sommes en train de réintégrer nos fragments d'âme encapsulés ces mémoires flottantes issues de trauma issues de torture issues de blocages qui sont encapsulés maintenant nous les récupérons à l'intérieur de nous et ils passent par la lumière de notre conscience et nous les divulguons nous les révélons donc vous avez ici aussi la preuve pour moi c'est la preuve flagrante que nous sommes en train de récupérer tous ces fragments d'âme que nous sommes en train de nettoyer les limbes de notre propre monde inférieur de notre propre enfer que nous sommes en train de récupérer ces mémoires qui ont été jugées qui ont été impardonnées rejetées parce qu'ils font partie ils portent les stigmates de ce plan obscur d'accord et maintenant l'obscurité va sortir de plus en plus donc ensuite nous avons d'autres témoignages là vous avez vu récemment témoignages d'un vétéran de la Air Force ex-fonctionnaire de l'intelligence géospatiale David Grosch qui a donc parlé en disant que le gouvernement a en sa possession des vaisseaux et des corps non humanoïdes et des corps non humanoïdes donc il a révélé ça le directeur de la NASA a dit qu'il allait prendre un mois ou deux pour faire une conférence et dire la vérité alors on ne sait pas est-ce qu'il va dire la vérité est-ce qu'il ne va pas dire la vérité bref tout ça c'est un compte-gouttes les révélations à compte-gouttes pour que peu à peu l'humanité se dise oulala mais alors on n'est pas seul mais oui il y a des extraterrestres mais alors vous voyez après tout ça ça peut être utilisé justement pour créer encore plus de peur et aller encore plus absorber les âmes du côté obscur de la force on a besoin de souffrance on a besoin de peur on a besoin des montures de basse fréquence plus tu es dans la victimisation plus tu es sujet à ce qu'il y a un bourreau donc si tu es dans la victimisation et qu'on va te balancer le discours que oui il y a des extraterrestres mais attention ils sont méchants parce que nous on est les gentils ici sur cette planète ils vont nous attaquer machin et tout donc tu vas rester dans ton mode victime tu vas attendre que quelqu'un te sauve un gars du gouvernement va dire on va créer un nouvel ordre mondial là vite fait parce qu'il faut on a une attaque extérieure depuis les extraterrestres et puis tu vas donner ton pouvoir à un sauveur soi-disant qui va te sauver ta planète et toi et ta famille d'accord attention à ne pas tomber c'est encore des programmes de victimes et de chercher un sauveur à l'extérieur tout ceci est un narratif qui peut être utilisé par la force du côté obscur pour encore te maintenir dans le programme d'esclavage dans le programme de soumission dans le programme de peur dans le programme de victime pour absorber ton énergie et nourrir cet égrégore ok donc attention mais voici comment tout ceci est en train de sortir à la lumière et je vous rappelle que pour moi et pour beaucoup d'entre nous qui connaissons le plan qui avons contact intérieur avec notre multidimensionnalité avec le macrocosmos et le microcosmos nous savons que les forces de ce plan de lumière sont à l'oeuvre aux commandes et que tout ceci est des révélations fait partie des révélations pour t'aider à reprendre ton pouvoir pour t'aider à discerner pour t'aider à devenir ton propre maître intérieur et arrêter de donner le pouvoir à l'extérieur et pour t'aider à remettre l'ordre de ce qui était d'abord vu comme quelque chose de normal comme par exemple tout était distorsionné les gentils étaient les méchants les méchants étaient les gentils maintenant tout va être confus jusqu'à ce que tu mettes de l'ordre à l'intérieur de toi jusqu'à ce que tu mettes de l'ordre à l'extérieur d'accord donc tout ceci maintenant fait partie du plan divin et ça je l'avais déjà dit dans ces vidéos il y a trois ans en arrière tout ceci fait partie du plan divin tu n'es pas dans une guerre il n'y a pas une guerre entre l'ombre et la lumière d'accord si tu veux le voir comme ça et que tu veux continuer la guerre c'est bien moi je suis pas dans une guerre entre l'ombre et la lumière parce que moi je ne suis pas dans une guerre à l'intérieur de moi entre mon ombre et ma lumière attention je sais que ça fait bien ça fait genre t'es en train de vivre un truc de science fiction il y a les méchants il y a les gentils il faut tous les tuer toi t'es le sauveur de l'humanité tu vois attention attention à l'ego l'ego spirituel et tout ça moi je ne suis pas dans une guerre entre l'ombre et la lumière moi je suis dans j'oeuvre pour transcender la séparation c'est à dire que je vais réunifier mes ombres dans ma lumière voilà c'est tout ça ne te paraît pas aussi intéressant que de faire la guerre je le sais c'est pas intéressant pour l'ego de transcender la dualité c'est plus intéressant de prendre son épée de tuer les méchants mais je vais te raconter après comment s'est passée la mission galactique sous les tunnels et tu pourras voir comment se passe la soi-disant guerre spirituelle c'est pas comme c'est pas quelque chose qui va nourrir ton ego d'accord c'est pas déjà j'aime pas le mot guerre mais voilà j'ai pas d'autres mots mais c'est une sorte de lutte quand même tu vois dans différents plans parce que tu dois quand même t'aligner tout le temps et tu dois avoir une maîtrise tu deviens un maître ascensionné donc tu dois maîtriser cette expérience en fait tu dois pas tuer ton ombre tu dois maîtriser tu dois la maîtriser tu dois la c'est même pas dominer c'est la c'est un peu comme dominer mais c'est moins moins brutal que dominer en fait domar on dit en espagnol tu dois vraiment la maîtriser je pense que c'est mais donc les traumas les tortures les programmes MK Ultra les chercher si vous connaissez pas j'en ai déjà parlé dans mes vidéos il y a 3 ans en arrière créer de la dissociation pour fragmenter ton âme pour permettre le contrôle mental pour que tu sois beaucoup plus confus et apte à recevoir une information qu'on va t'introduire après et donc on peut comme ça t'éliminer des parties de ta vie des programmes des choses qu'on ne veut pas que tu divulgues mais on peut aussi te programmer pour être dans la peur pour être toujours dans la soumission pour tu vois donc attention ces mémoires donc ont été éliminées et comme je vous disais maintenant peu à peu grâce à la récupération des fragments d'âme et des mémoires flottantes encapsulées 7 et d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont participé aux soins notamment sur ma plateforme privée de Patreon parce que nous avons fait un soin qui complémente le soin de libération des âmes des tunnels et c'est justement ce qui est en train de se passer si vous voulez accélérer l'ascension et si vous voulez accélérer les révélations utilisez mes soins parce qu'ils sont faits et canalisés par mon moi galactique mes mois galactiques et les espaces de lumière pour justement accélérer cette dissolution de l'obscurité d'accord ça n'a rien de lutter contre l'obscurité il faut la dissoudre la désintégrer grâce à la lumière de ta conscience et justement mes soins sont faits pour ça les soins que je canalise sont faits pour ça pour dissoudre pour ne pas continuer le jeu de lutter contre pour dissoudre désintégrer c'est complètement différent c'est une autre façon d'agir et c'est pour moi la seule façon d'agir pour que tout s'accélère et avec mes soins vous allez accélérer votre processus d'ascension vous pourriez mettre 10 ans vous allez peut-être mettre 3 ans d'accord et c'est ça aussi qui va aider tout le restant de l'humanité à accélérer le processus donc si tu veux voir le paradis sur terre tu peux accélérer ce processus tu peux accélérer en désintégrant cette dualité en accueillant tous ces fragments d'âme en révélant tous ces mondes inférieurs à la lumière de ta conscience et en transcendant l'enfer et le paradis c'est à dire en les réunifiant c'est la transcendance d'accord donc toutes ces voilà toute cette lumière de ta conscience illumine les tunnels de ton subconscient illumine les tunnels extérieurs aussi là où était cachée toute cette dépravation en quelque sorte et ces fragments d'âme ces mémoires flottantes sont libérées reconnues illuminées ces entités cachées sont libérées illuminées pour les réunifier dans le temple coeur de la source divine mère père je suis donc ça veut dire que ça a lieu intérieur à toi et dans le macrocosmos au niveau de la source puisque tu es la source tu es une émanation de la source donc tu es un soleil une étoile tu es la source divine tout ceci passe à travers toi et toi tu passes à travers la source et ce processus a lieu dans le microcosmos et dans le macrocosmos pour réunification dans le temple coeur c'est le temple coeur qui permet la réunification de tous les aspects de ton aspect divin galactique humain et des aspects des mondes inférieurs et des mondes supérieurs c'est ici le centre dans ton temple coeur où tout est réunifié où le ciel se réunifie avec la terre et c'est pour ça que tu es en train d'activer le temple coeur avec l'énergie christique c'est pour ça que tu es en train d'intégrer les codes d'énergie christique allez faire mon soin pour intégrer les codes de lumière et l'énergie christique mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer et tu es en train de faire le pont entre le ciel et la terre là où tout se réunifie là où tout passe à travers toi se purifie se métamorphose pour renaître en quelque chose de mieux d'accord donc je vais vous faire part de ces aspects justement ces démons ces entités ces fragments d'âme ces mémoires de culpabilité de honte de rejet d'abandon de péché d'atrocité d'insanité d'abjection d'aberration d'accord quand je suis descendue dans les tunnels c'était une opération galactique de purification des tunnels c'était au début de la pandémie d'ailleurs on m'a montré que les gens étaient chez eux à l'intérieur qu'ils entrent en introspection pour nettoyer leur propre tunnel intérieur depuis leur subconscient et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont entrées en dépression enfermées chez eux ils ne savaient pas ce qui leur arrivait ils avaient des émotions qui commencent à remonter ils ne savaient pas quoi faire c'est notamment là que beaucoup de dames m'ont trouvé puisque c'est là où je commence à parler parce que j'ai eu cet appel et en parallèle en simultané microcosmos macrocosmos qu'est-ce qu'il s'est passé dans le cosmos dans l'univers sur cette planète Terre dans les tunnels souterrains de cette planète et bien il y a une purification qui a eu lieu cette purification a déjà eu lieu d'accord elle a déjà eu lieu et donc je suis descendue avec mon aspect galactique alors je vais vous donner des détails c'est très intéressant je me suis retrouvée donc en méditation je suis descendue avec mon moi galactique dans ces tunnels déjà je sentais qu'il n'y avait pas la même on ne pouvait pas respirer pareil c'était très difficile il y avait une pesanteur sur les poumons il y avait beaucoup moins d'oxygène et donc je sentais ça je me voyais et je n'avais pas le même aspect complètement humain mais moitié galactique je sentais que j'avais un diadème là sur le front une espèce de voilà un costume je ne sais plus trop comment il était et j'avais dans ma main droite une épée et je me souviens que je marchais dans un des tunnels et derrière moi il y avait toute une équipe galactique et de lumière où je voyais des autres âmes de ma famille d'âmes ou je ne sais pas mais qui étaient là derrière moi des êtres aussi avec des sortes de 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 corps différents et on avançait dans ces tunnels et au fur et à mesure qu'on avançait il fallait qu'on maintienne une fréquence et je me souviens que j'ai regardé à gauche à un moment donné et sur ma gauche il y avait des cages et enfermé dans ces cages il y avait des enfants en putréfaction avec beaucoup de de blessures physiques et je vais vous passer la chose sinon je risque de vous choquer mais ces enfants étaient habitués à ce qu'on procède à un certain rituel avec eux et donc à peine on s'approchait qu'ils se mettaient en position contre les grilles des cages pour que parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils se qu'ils qu'ils se fassent abuser d'accord je vous passe les détails et donc je tourne ma tête à gauche et je vois un enfant dans une de ces cages et je vois ça je vois un corps terriblement mutilé je dirais même en putréfaction voilà je vais passer les détails et j'avance mais en ayant cette vision une partie de moi ressent et baisse sa fréquence je ressens la douleur je ressens voilà quelque chose que je ne peux pas décrire mais comme si je m'identifiais comme si j'étais moi cet enfant comme c'était un fragment d'âme à moi cet enfant et là apparaît devant moi donc vous voyez je baisse ma fréquence et à ce moment là apparaît devant moi un être très grand de face reptile plutôt verdâtre avec des espèces d'écailles voilà mais très humide avec beaucoup d'humidité sur sa peau comme une sorte de bave voilà et une sensation de force de puissance mais d'insensibilité au niveau du coeur pas du tout de coeur un être au sang froid complètement et il est face à moi comme ça en train de me regarder dans les yeux avec la bouche à moitié ouverte et là j'entends derrière moi tous les autres êtres galactiques de lumière qui disent lève ta fréquence et lève ta fréquence et lève ta fréquence et je sens leur fréquence qui me pousse à élever ma fréquence parce que j'avais baissé ma fréquence à cause de cette vision à cause de cette empathie et à cause de cette douleur que j'ai ressenti j'élève ma fréquence je sens une force à l'intérieur de moi une lumière et quand je regarde à nouveau cet être en face de moi qui a l'air d'un reptile je sens qu'il se désintègre mais littéralement comme des pixels il fait et il se désintègre et je me souviens de me rappeler de me dire mais pourquoi j'ai une épée si je ne peux pas les tuer et c'est là où on me montre un peu on me dit mais en fait c'est symbolique tout ça c'est un symbole l'épée représente la force la puissance la discipline c'est en fait dans ce plan astral dans ce plan tu ne tu ne tu ne voilà tu ne fais pas les mêmes choses que ce que tu fais avec un corps matière voilà littéralement tu ne tues pas les les êtres de l'obscurité mais tu les désintègres depuis ta force ta lumière et ta il y a une espèce d'ancrage de stabilité et c'est exactement le processus que tu fais avec tes aspects tes zones d'ombre en fait tu n'es pas en lutte en bataille pour les tuer tu les désintègres avec ta force ta puissance d'accord là je ne dis pas tu les désintègres avec ton amour parce que ce n'est pas comme si tu avais pitié pour eux ou que tu avais de la compassion pour eux là c'est vraiment que c'est clair net c'est fini ton rôle c'est fini ton jeu maintenant c'est fini c'est fini et tu les désintègres d'accord mais après tu ne restes pas dans la colère dans le ressentiment tu n'es pas en train de dire j'en ai marre d'eux mais qu'est-ce qu'ils font là tu vois tu es dans la compréhension de ce plan tu es dans la compréhension du rôle qui le joue malgré que tu vois l'horreur de ce qui s'est passé tu sais aussi que ces âmes ont choisi d'être les victimes je sais que ça paraît horrible mais ces âmes ont choisi d'être les victimes ça paraît horrible de dire que moi je peux pardonner à ceux qui m'ont qui m'ont maltraitée abusée et j'ai vécu des tortures aujourd'hui je comprends le rôle dans ma vie je ne leur en veux pas quand tu arrives à ce stade là c'est que tu as transcendé les rôles de victime bourreau c'est que tu as repris la complète responsabilité de ce jeu de ce film extérieur de cette matrice d'accord tu n'es pas resté encapsulé dans l'émotion et dans les rôles de victime bourreau dans les blessures d'injustice dans les blessures de tu vois dans la colère la haine c'est ça qu'il faut transcender avec la connaissance la connaissance c'est l'information les codes de lumière qui t'expliquent le plan et c'est pour ça que mes vidéos vont t'expliquer le plan de pourquoi tu as en face de toi des bourreaux pourquoi il y a des atrocités et ça ça va t'aider au moment bon toi tu sais déjà sûrement les révélations puisque je suis en train de te les dire et tu me suis depuis longtemps mais tu verras qu'il y aura des gens qui vont être en choc et qui vont être dans la colère dans la haine et qui vont continuer le jeu de la dualité et ça sera à toi de leur expliquer pourquoi il y a eu tout ce théâtre pourquoi il y a eu ces âmes qui ont décidé d'être victimes pourquoi il y a eu cette horreur pourquoi on est allé encore plus loin dans l'horreur et encore plus loin dans l'obscurité parce qu'il fallait toucher le fond parce qu'il fallait vraiment aller jusqu'au fin fond de l'expérience de l'obscurité pour propulser vers le haut de nouveau et vers la lumière et c'est pour ça qu'il va falloir accepter faire tomber ce monde des bisounours vraiment et voir le monde tel qu'il était c'est à dire l'enfer était sur terre l'enfer était sur terre tout le monde personne ne le voyait parce qu'on avait le voile de l'illusion maintenant le grand réveil c'est l'enfer était sur terre et j'ai participé à ça en étant dans le déni en étant dans le je veux pas voir en étant dans je veux rester dans ma zone de confort j'ai laissé faire tout ça j'ai pas vu j'étais pas dans le discernement parce que j'étais préoccupée par ma survie parce qu'on m'a mis volontairement peut-être mais aussi par le choix de mon âme on m'a mis dans de la carence dans des insécurités je n'ai pas pu regarder ailleurs que devant moi mon assiette et faire en sorte d'avoir dans mon assiette tous les jours donc on t'a maintenu comme ça pour que tu ne puisses pas voir au-delà ce qui se passe derrière ce théâtre derrière la scène on t'a fait un petit monde de bisounours et tout l'enfer est resté là derrière toi t'étais dans le show de Truman le Truman Show maintenant que tu sors du Truman Show tu vois que le monde réel c'est pas du tout ça et là beaucoup de gens vont être choqués et ça va être à toi d'aider les gens à comprendre au fur et à mesure de les laisser processer leurs émotions bien sûr tu ne peux pas leur dire mais ne ressent pas du tout la colère non c'est un processus ici avec moi on ressent les émotions on les laisse nous traverser on les accueille mais en parallèle on a une information on a un enseignement depuis nos mois divins et depuis nos mois galactiques de pourquoi cette expérience si on ne pouvait pas comprendre pourquoi l'âme elle a choisi ça pourquoi il y a la dualité pourquoi il y a eu l'expérience de ces atrocités on ne pourrait pas la transcender il faut la comprendre tu ne peux pas évoluer si tu ne comprends pas si tu n'as pas la connaissance de toi-même et la connaissance du plan aussi de ces plans de ces deux plans qui étaient à l'oeuvre pour que tu puisses retrouver ton chemin là-dedans et revenir à l'essence divine donc je vous recommande d'aller faire donc c'est les soins le soin de libérer les âmes des tunnels plus le soin qui accompagne libérer l'obscurité qui est sur ma plateforme Patreon alors un autre témoignage que je voulais vous dire vite fait donc je pense que je l'ai déjà dit mais j'ai récupéré là récemment un autre fragment d'âme de moi d'une partie de moi d'une enfant ça peut être un fragment d'âme de moi nous sommes tous un donc maintenant on ne cherche plus à savoir c'est à moi ou c'est à qui ou c'est à tout le monde mais le fait que tu travailles à l'intérieur de toi va aider le collectif donc ces fragments d'âme que tu récupères comme tu vois ça aide le collectif et d'autres à rentrer en contact avec ces mémoires encapsulées ces fragments d'âme et à révéler et à les réunifier dans leur temple cœur donc comme je te disais j'ai récupéré un fragment d'âme d'une partie de moi qui était maudite par les stigmas de ses péchés en tant que victime en tant que bourreau il y a les deux et tu es encapsulé dans cet enfer tu es encapsulé entre ces plans de conscience où il n'y a personne qui vient t'aider il n'y a personne qui vient t'aider personne ne va venir te sauver n'attends pas un ange n'attends pas Yeshua n'attends pas c'est toi qui doit venir te sauver c'est toi qui doit aller là-bas chercher cet aspect de toi cet enfant cette personne cette entité ce petit monstre là qui a changé de forme parce qu'il est en putréfaction parce qu'il n'a pas d'amour ni de lumière c'est à toi d'aller le chercher d'avoir de la compassion pour lui de le nettoyer le purifier et de le remettre dans ton temple coeur c'est à toi de faire ce travail cette oeuvre de la source divine mère père je suis avec ces enfants oubliés tous ces enfants des tunnels sont les enfants oubliés tous ces âmes qui ont perdu leur identité souvent issues également d'expérimentations parce que dans les tunnels il y a des expérimentations où il n'y a plus d'identité où il y a eu des expérimentations entre humains et animaux où tu as des âmes qui ne savent pas qui elles sont et bien toi tu dois les libérer juste en les regardant en disant je te vois je te libère tu vois c'est ça qu'on est en train de faire donc j'ai récupéré un fragment d'âme de moi qui ne méritait pas et n'était pas digne de recevoir l'amour véritable et attention si tu n'accueilles pas tous tes fragments d'âme comment veux-tu manifester la loi d'attraction et de manifestation tu dois l'utiliser mais en parallèle tu ne peux manifester que ce que tu crois que tu mérites et que tu es digne si dans ton subconscient tu te sens encore sale parce qu'un jour tu as fait quelque chose dans cette vie ou dans une autre et tu ne te pardonnes pas donc cette partie de toi cet aspect de toi est encapsulé dans cet enfer culpabilité honte alimente l'enfer et tu as abandonné donc il faut aller chercher là-bas cette partie de toi et dire je te reconnais là reviens à la maison je suis là reviens à la maison tu as le droit tu as le droit tu mérites d'être pardonné je te pardonne je me pardonne maintenant et là maintenant tu peux mériter et être digne de recevoir tout l'amour parce que moi je me suis rendu compte que je ne pouvais pas recevoir tout l'amour parce que je ne m'étais pas il y a une partie de moi qui était encore souillée maudite là que personne ne pourra t'aimer parce que vraiment tu as vu ce que tu as fait tu as vu ce que tu as vécu mais comment tu veux que quelqu'un vienne t'aimer avec tout ce que tu as vécu là c'est ouais tu vois donc j'avais une nausée un truc comme ça qui remontait et j'ai accueilli cette petite là en putréfaction qui était moi et je lui ai dit viens parce que quand tu les as vus vivre tout ce qu'ils ont vécu là toutes ces horreurs tu crois qu'eux ils croient qu'ils méritent tu crois que cet aspect de toi croit qu'ils méritent quelque chose quand il a vécu tout ce qu'il a vécu du côté victime ou bourreau non faut que tu ailles les chercher faut que tu ailles les chercher faut que tu ailles les ramener le sauveur c'est toi pour toi même et pour tous ces aspects de nous même perdus oubliés rejetés abandonnés jugés d'accord donc c'est très puissant et c'est comme ça que justement on peut on te fragmente on crée la peur on crée la soumission on crée cet encapsulement d'une partie de ton âme et tu restes là et tu restes dans cet espace d'accord maintenant révélation au niveau qu'est-ce que je voulais dire non d'abord religieux je cite donc après le Dalaï Lama que vous avez vu avec sa langue oui mais il fait des trucs c'est dans leur culture oui on s'en fout il veut mettre sa langue dans la bouche d'un enfant c'est pas bien donc on fait pas ça donc maintenant tu vois la fausse lumière la fausse spiritualité et bien je viens de voir un sacerdote catholique mexicain qui révèle alors je sais pas son nom du sacerdote catholique mexicain qui révèle le pape n'est pas un pape il prétend l'être mais en fait il bien sûr la religion est une est une secte et qui oeuvre pour le côté obscur de la force qui oeuvre pour en fait idolâtrer le dieu du côté obscur de la force donc Satan et cette ce sacerdote catholique révèle donc là tu vois aussi à travers le pilier de la religion des révélations parce que là maintenant on peut plus se retenir on peut plus garder les secrets et donc il disait que cette ce le Vatican n'est pas représentatif de l'énergie christique du tout ni de la spiritualité véritable donc tu vois la distorsion de la lumière mais que c'est un franc-maçon un dictateur qui ne qui ne veut pas vraiment suivre les enseignements réels christiques et qui soumet tous les autres sacerdotes en fait les autres sont soumis à lui c'est un peu comme un parti politique en fait et voilà tu fais tu te tais tu fais comme il dit c'est une secte c'est un système de domination et là ce ce sacerdote catholique mexicain donc il révèle dit justement nous sommes dans la fin des temps nous sommes en période d'apocalypse et voici les révélations quoi tu vois les révélations ont lieu au niveau ecclésiaste alors justement il dit que c'est une maçonnerie et que tout le monde est soumis que l'église que la vraie église en fait quand on parle l'église maintenant on la définit comme la religion mais la vraie église supposément c'est l'énergie divine d'accord c'est la vraie énergie divine la vraie énergie divine depuis la source divine depuis la vraie définition d'accord et que ces sectes du côté obscur de la force viennent interférer distorsionner la lumière pour devenir de la fausse lumière et nous éloigner de l'énergie christique de l'énergie de la mère divine et du père divin d'accord et il révèle également que les maçons du grade ultime donc il y a des grades dans la franc-maçonnerie les grades ultimes bien sûr font des rituels et je reviens au témoignage de Gloria parce que voyez les pièces du puzzle Gloria qui révélait dans sa famille de franc-maçon où elle avait été enfant trafiquée abusée elle fait partie d'un rituel de franc-maçon alors elle dit tous les francs-maçons ne sont pas mauvais donc d'accord tous les francs-maçons ne sont pas mauvais et elle a participé à un rituel où elle devait être sacrifiée et elle décrivait le cercle les bougies les machins les couteaux et tout ça et les sacrifices animaux et le sacrifice humain où elle aurait dû être sacrifiée elle n'a pas été sacrifiée parce qu'elle avait trop été il fallait quelqu'un de plus pur qu'elle elle avait 13 ans mais elle avait été abusée par tout le monde tous les week-ends donc elle n'était plus trop pure donc ils ont choisi un autre enfant mais vous voyez encore une fois on voit là que c'est justement ces sectes qui veulent dominer le monde mais qui en fait idolâtrent le dieu de l'obscurité et que et là il révélait ce sacerdote catholique mexicain que les francs-maçons de ultime grade adorent leur dieu qui s'appelle Satan et qui sont ils doivent endocriner le restant de l'humanité pour leur chef ultime d'accord il dit que c'est un faux pape c'est un faux pape il dit le pape n'est pas le pape c'est un faux pape c'est un imposteur d'accord il est satanique et franc-maçon tel quel il le dit je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo j'espère qu'elle sera encore disponible donc vous voyez les révélations ont lieu ce sacerdote dit ces révélations me sont venues depuis la divinité je suis un canal pour transmettre ce message il dit moi j'ai pas envie de dire ça c'est pas moi qui veut dire ça c'est pas mon moi humain qui veut dire ça je suis obligé de par ce canal de lumière que je suis de révéler ça voilà et donc il le révèle il dit que lui aussi au début quand il a commencé il aimait il aimait il adorait ben il adorait l'église il adorait le pape machin mais au fur et à mesure qu'il l'a vu et qu'il a ressenti comment l'énergie le traversait il a senti que c'était pas l'énergie christique quoi ce que ce n'est pas le pape qui a été choisi par l'esprit saint d'accord ça il le dit et la vérité peu à peu est en train d'être révélée donc tout ceci est en train d'être révélé vous le voyez dans tous les plans également au plan dans ce voilà sur les autres plans j'y reviendrai après je vais juste rappeler qu'il y a un film qui est sorti aussi pour révéler tout ça parce que si on vous révèle on va vous révéler que dieu existe on va vous révéler aussi que le diable existe d'accord donc vous voyez qu'il y a un film qui est sorti l'exorciste du Vatican on ne peut dire mieux je l'ai vu il est génial parce qu'il révèle il révèle le sujet du diable et de Satan il révèle la fausse lumière il révèle comment cette fausse lumière s'est intégrée dans les piliers notamment de la religion et a distorsionné la vérité donc ce sont des films révélations vous voyez les films révélations les révélations ont lieu à travers les films maintenant et je vous rappelle donc Satan après avoir brûlé ses aspects inhumains dans les mondes inférieurs s'est élevé a ascensionné et devenu l'étoile du matin Lucifer Satan c'est la pierre brute c'est ton démon brute à l'intérieur de toi ok c'est pas juste quelque chose d'extérieur et toi t'as rien à voir c'est à l'intérieur de toi c'est la pierre brute de ton ignorance de ton obscurité là où il n'y a pas de lumière d'accord c'est là où il y a tous les aspects inhumains ces fragments d'âme ces mémoires encapsulées c'est là où tout ce que tu dis qui est impardonnable tout ce que tu t'es jugé est enfermé c'est ça hein Satan c'est là au fur et à mesure que tu passes par le processus alchimique d'illuminer ces aspects de toi de Satan à l'intérieur de toi de ces ombres à l'intérieur de toi tu passes par ce processus de purification où ton corps de carbone est purifié en corps de cristal où le plomb se transforme en or d'accord c'est un processus de dissolution et de purification de l'ego pour renaître et transformer Satan en Lucifer et je rappelle Lucifer c'est le porteur de lumière c'est lui qui se trouve à la porte juste avant que tu passes de l'autre côté vers la lumière pour regarder encore qu'est-ce que t'as à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore accueilli il est là pour te faire mettre à l'épreuve et je vous rappelle la nuit est toujours plus obscure plus sombre avant l'aube c'est justement avant la porte de lumière que la nuit est plus obscure c'est là où Lucifer vient te montrer encore ce que tu n'as pas encore poli la pierre de Satan que tu n'as pas encore poli ce Satan à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore purifié nettoyé transformé je ne sais pas si vous me comprenez en tout cas ce sont des codes de lumière j'espère que vous allez les intégrer si vous ne comprenez pas ce n'est pas grave ça va rentrer dans votre subconscient mais en tout cas ce Lucifer le Lucifer n'est pas Satan Satan n'est pas Lucifer Lucifer est l'espace l'espace après la purification de Satan ça devient Lucifer l'étoile du matin celui qui va qui vient juste avant l'aube juste avant l'aube c'est l'étoile du matin et justement ça te permet d'entrer dans cette ascension de renaître de l'enfer et de transcender ton ombre en lumière en passant par le processus de Satan pur Satan pur le diable en personne tu n'as aucune compréhension il n'y a que des émotions négatives ou tu le purifies pour le transformer en porteur d'espoir et de lumière c'est comme si Satan n'a aucune lumière Lucifer récupère son étincelle divine il se rappelle qu'il vient quand même de la lumière qu'il a une une petite étincelle à l'intérieur de lui et il est il te propulse à la porte pour t'illuminer complètement tu vois il t'envoie les dernières épreuves pour que tu puisses t'illuminer et t'élever et ascensionner complètement donc très très intéressant je voulais vous le dire et ensuite révélation au niveau politique là vous allez voir de plus en plus de révélations au niveau politique ça a déjà commencé on va démontrer je me réfère à l'Amérique c'est normal parce que c'est l'Amérique qui montre l'exemple quand même pour le monde plus ou moins donc vous avez vu tout le monde a les yeux vers l'Amérique et bien sûr tout ce qui vient de l'Amérique ça influence tout le monde si en Amérique on parle de transgenre et de transespèce et de transhumanisme le restant du monde va s'aligner donc c'est pour ça que c'est les Etats-Unis qui sont importantes et vous avez vu que donc Donald Trump selon mes révélations galactiques fait partie du plan de lumière bien sûr comme il y a eu la distorsion tout était distorsionné donc c'est à dire qu'on l'a pris pour un on l'a on l'a on l'a identifié comme un méchant les les vrais méchants sont les gentils tout est distorsionné et maintenant tu vas voir comment l'ordre et la justice divine être remis en place va tout remettre en place tu vas voir les révélations qui vont justifier le fait qu'il y a eu fraude le fait voilà tout ce qui se passe à la frontière il y en a déjà qui sont en train de parler maintenant grâce au film de Sound of Freedom il y en a déjà qui sont en train de révéler de dire oui c'est vrai que sous l'administration bidon les frontières sont ouvertes ça laisse place au trafic humain tu vas voir ça va sortir et là je viens de voir aussi que tout est en train de se révertir je ne sais pas comment on dit de se renverser parce que maintenant Donald Trump a le pouvoir d'assignation à comparaître ça veut dire qu'il va pouvoir mettre sous comment on dit ça sous ouais sous assignation pour que les pour faire comparaître les personnes sous serment à la cour afin de de révéler de dire la vérité sous serment donc je pense que ça y est la justice arrive la justice divine est à l'oeuvre maintenant vous allez de plus en plus le voir révélation de Tucker Carlson qui expose tout le monde de plus en plus de canaux de chaînes youtube qui divulguent c'est vraiment là on est en plein dans les révélations je ne sais pas si vous ne le voyez pas c'est gros comme ça sur comme le nez au milieu du visage donc tout sera révélé bien sûr le côté obscur de la force qui voulait empêcher ou plutôt retarder le plan divin c'est à dire le retour à la maison le retour à notre essence divine le retour du paradis sur terre c'est simplement une façon de retarder tout ça mais sachez qu'on ne peut pas retarder enfin on ne peut pas empêcher l'évolution l'évolution c'est l'évolution et on est obligé d'évoluer donc nous sommes tous en train d'évoluer et d'avancer vers ce retour à la maison retour à la source divine que nous sommes cette réunification intérieure voilà pour les révélations dans plusieurs domaines continuons d'accueillir tout ceci à l'intérieur de nous d'accueillir toute cette obscurité de la transcender et nous allons voir de plus en plus rapidement les révélations et nous allons avancer de plus en plus rapidement dans cette ascension planétaire individuel et collectif d'accord on n'a pas envie d'y passer 10 ans s'il vous plaît on aimerait bien je ne sais pas je dis 10 ans peut-être que ça ça va être plus j'en sais rien mais je ne pense pas franchement moi je n'ai pas envie de passer encore 10 ans là comme ça et déjà il y a 3 ans n'a rien à voir avec qui j'étais donc je pense que voilà quoi là on est déjà en 2023 nous avançons vers 2024 pour moi 2023 était le point de non-retour le point zéro et à partir de ça ça va ça va accélérer encore plus c'est à dire que le point zéro le point de non-retour maintenant 2023 c'est exposer les deux lignes de temps l'ombre la lumière et tu choisis vers où tu vas donc c'est clair que maintenant ceux qui vont choisir la ligne de temps de la vérité de l'authenticité de se confronter aux zones d'ombre et bien ils vont faire un saut quantique un saut quantique incroyable vers leur nouvelle réalité et leur nouvelle identité pendant que les autres qui restent dans le déni vont passer par les tribulations toi tu vas être protégé assisté tu vas avancer dans ton authenticité tu vas déjà être dans une nouvelle fréquence dans une nouvelle conscience d'autres vont être en train de souffrir parce qu'ils résistent à voir leurs aspects parce qu'ils résistent à mourir à se laisser mourir pour renaître donc allez-y choisissez continuez de focaliser sur ce que vous voulez voir dans le monde focalisez sur vous sur ce que vous êtes en train de faire sur cet accueil de vos parties et vos aspects réprimés dans le déni et dans l'ombre et continuons ces révélations intérieures je vous embrasse et je vous dis à bientôt